Monsieur Larquet, allons-y, monsieur le procureur. Pour vous, Benzema est en train de manquer sa sortie. Oui, et quand on parle de sortie, on va même parler de quelques mois avant sa sortie, puisque j'ai regardé avec précision qu'en octobre 2022, il recevait son ballon d'or. Ce n'est pas rien de recevoir un ballon d'or qui récompensait une année fabuleuse avec des titres et des statistiques fabuleuses. Et puis 2022-2023, il n'était pas si mauvais que ça. Bon, le Real n'était pas champion, mais le Real était encore demi-finaliste de la Ligue des champions. Et début juin, il annonçait son départ pour l'Arabie saoudite sans jamais avoir. Et c'est ce qui m'étonne. Mais Fred, vous voyez, je ne vais pas être, je ne vais pas être, ce n'est pas une sanction que je demande contre eux. C'est plutôt des regrets que je vais émettre parce que chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je suis suffisamment, comment dirais-je, j'aime suffisamment la liberté des gens pour ne pas leur dicter ce qu'ils ont à faire. Mais la sortie, c'est important. Et Karim Benzema, dans une déclaration, énonçait aussi son souhait de prendre sa retraite depuis le Real. Mais là, c'était l'occasion de sortir par la grande porte du Real en étant, en ayant le ballon d'or dans les mains, en ayant amené plusieurs titres de champions et des ligues de champions avec le Real. C'était l'occasion. Et puis, il s'est perdu. Il s'est perdu dans un championnat un peu artificiel. Je regarde le championnat d'Arabie Saoudite. Ça m'arrive souvent de regarder. C'est vraiment un championnat artificiel où Karim Benzema n'a plus les jambes. Le crépuscule, le crépuscule d'une carrière, c'est quelque chose de terrible. Le crépuscule, c'est un combat qui est perdu d'avance. Et dans le crépuscule de Karim Benzema, il n'a plus les jambes qu'il avait. Il n'a plus l'envie qu'il avait. Il n'a plus peut-être le sérieux qu'il avait dans l'entraînement. Il rate sa sortie. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est un combat perdu d'avance. Et j'ai l'impression qu'il aurait pu sortir par la grande porte. Il ne l'a pas fait. C'est dommage. Une année de plus au Real, ou carrément prendre sa retraite à ce moment-là, ça aurait eu davantage de gueule. 36 ans, 20e saison professionnelle. La saison qu'il est en train de disputer avec son club saoudien. Avant d'entendre la défense de M. Dimeco, parole aux témoins assistés. Comment était la perception de ce choix de signer en Arabie Saoudite ? Comment l'a vécu en Espagne, Fredo ? On ne l'a pas compris. On n'a pas compris cette décision. Tout simplement parce que Karim Benzema et Jean-Michel l'a rappelé, à plusieurs reprises, avaient déclaré qu'il voulait terminer sa carrière au Real. Et les gens se disaient... Alors, ils auraient pu accepter qu'il revienne faire un an ou deux ans à Lyon, par exemple. Oui. Parce qu'il avait toujours... Ça aurait été tout à fait compréhensible du côté de Madrid. Mais là, en plus, le vendredi, il est parti. Le samedi, il dit non. Le dimanche, il part. En plus, ça s'est fait un peu en catimini, sans qu'il y ait eu de signes avant-coureurs. Il est parti par la petite porte. En fait, ça a déçu. Les gens n'étaient pas en colère. Mais les gens se disent... Non, on pensait que lui n'était pas comme ça. C'est une surprise, une mauvaise surprise pour beaucoup de gens. Surtout qu'il était en train de battre plein de records, notamment de longévité. Parti en pleine gloire aurait été magnifique. Et moi, ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on ne parle plus de Benzema au Real, en fait. C'est-à-dire que quand Cristiano est parti, on disait... Ah oui, tiens, tel but. Cristiano l'aurait marqué, etc. T'exagères un peu, là, quand même. Là, carré Benzema, on suit un peu sa carrière en Arabie Saoudite. Mais on ne parle plus de Benzema au Real. C'est-à-dire que quand on regarde les matchs, on ne fait plus de référence à Benzema. Alors que pendant plusieurs mois après le départ de Cristiano, on a encore fait des références à Cristiano Ronaldo. Tu sais, en disant... Ah ben tiens, ça, c'est un but à la Cristiano ou ça, un truc. Là, comme Benzema, il existe... Alors, il existe dans la légende du Real Madrid, bien entendu. L'histoire retiendra. Et je l'ai beaucoup suivi et beaucoup applaudi et beaucoup crié la gloire de Benzema sous le maillot blanc du Real. Donc, je ne vais pas me dédier aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Et en plus, il y a quelque chose qui est très étonnant, en fait. C'est que quand tu vois Cristiano Ronaldo aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est comme s'il était en pleine possession de ses moyens au Real. C'est le même. Fred, je vais te donner les stats. 18 matchs, 20 buts, 9 passes D pour Ronaldo cette année avec son club d'Al-Hilal. Parle à la défense, Maître Dimeco, alors. Oui, oui, mais justement, je me demande si je vais le défendre, du coup, parce que tout ce que j'ai entendu, ça le défend, en réalité. La réalité d'une fin de carrière pour un joueur de niveau du Karim Benzema, c'est que tu es obligé de faire plus mal à un moment donné. Et ton calcul, ça doit être soit de ne pas faire l'année de trop dans ton club de cœur. Et moi, je pense que... Et Fred nous explique qu'ils n'ont pas compris. Mais peut-être que ce qu'il fallait comprendre, c'était qu'il allait faire l'année de trop. L'an dernier, si je me souviens bien, Fred, tu me coupes si je dis une bêtise. Il a été beaucoup blessé, notamment en début de saison, si je me souviens bien. La première partie, jusqu'au Mondial, il ne joue que quelques matchs. Voilà, donc il ne fait que six mois, finalement. Et on ne peut pas empêcher le joueur d'écouter son corps, voire d'écouter sa tête. Et peut-être qu'il s'est dit, ce club dans lequel je suis malgré tout mythique, parce qu'on parlera de Karim Benzema, même si on n'en parle pas tout de suite, il est dans l'histoire du Real. Donc on en parlera. J'essaie de me mettre à la place des joueurs de ce niveau-là. C'est compliqué, mais avec cette logévité-là et tout ce qu'il a gagné, je me dis, Benz, est-ce que je fais l'année de trop ? Est-ce que si on me voit pas bon, est-ce que c'est bien pour moi qu'on ne me voit pas bon au Real ? Il vaut mieux qu'on ne me voit pas bon ailleurs. OK ? Il a dû sentir qu'il était au bout. Derrière, il veut carrément... Il ne peut pas partir en Espagne ailleurs qu'au Real. Il ne veut pas venir en France ailleurs que... Il ne veut pas retourner à Lyon, parce que pareil, il ne veut pas qu'on le voit comme ça. Il a ce contrat qui va... Et il a envie de jouer encore. Comment on peut reprocher à un mec de 37 ans qui a encore envie de jouer, qui se fait un gros contrat et qui part loin des yeux pour ne pas justement qu'on voit la meurtre ? Mais non, mais Jean-Michel, Maître Larquet lui a reproché. Il attaque aujourd'hui quand même. C'est lui qui l'attaque. Non, non, il attaque. Il fait le procès. C'est lui qui fait le procès quand même. C'est quand même lui qui fait le procès. Moi, je le défends. Je ne suis plus à rien à gauche. Je ne suis plus à rien à droite. Du calme et s'il te plaît. Donc moi, je dis juste que... Attention à ce qu'on dit, parce qu'une fin de carrière, c'est difficile. Maître Larquet l'a dit. De... De... Avoir envie de jouer. Moi, je trouve que c'est beau. Jouer longtemps, c'est beau. Sauf que tu ne peux plus être au niveau de Menzema. Il a tout gagné. La carrière qu'il fait, ce garçon. Donc, il est allé... Le cimetière des éléphants, loin des yeux, pour ne pas qu'on le voie. Eh bien, moi, je trouve même ça beau. Et le fait que, comme disait Fred, comme disait Fred, Cristiano, on le voit, il est encore à foutre. Mais lui, il a un objectif. C'est la Coupe du Monde. L'Euro, voire la Coupe du Monde pour être dans les plus ceux qui ont joué le plus de Coupes du Monde. Et continuer d'affoler les statistiques. Et continuer d'affoler les stats. Karim, il est peut-être... Physiquement, ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Il a peut-être tout simplement senti qu'il était au bout. Il ne voulait pas faire la saison neutre. Il est allé loin des yeux. Voilà. Eh bien, moi, je trouve ça beau. Et on devrait même le féliciter. Alors, Eric, Eric... Une médaille, on l'a dit. Alors, Eric, on clôt le procès. Eric, je vais faire du Rotten puisqu'il n'est pas là. Et ça me permet. Autrement, on ne peut pas le faire. Mais je vais parler de moi. C'est dommage. Elle était bonne à l'émission. Elle était bonne à l'émission, là, Jean-Michel. Parce qu'en général, Rotten ne parle pas beaucoup de lui. On l'embrasse, évidemment. Je vais parler. Tu vois, Eric, dans ma carrière, j'ai connu beaucoup de satisfactions. Si c'était à refaire, j'ai manqué ma sortie. Et c'est un... Je ne sais pas. Je ne vais pas me pendre là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai manqué. Et je trouve quand même que quand tu manques ta sortie, tu peux avoir des regrets. Et alors, tu sais quoi, Jean-Michel ? Juste, je finis parce que je crois qu'il veut conclure Benoît. Sauf que... Est-ce que Tiag connaît beaucoup qu'ils ont réussi leur sortie, Jean-Michel ? C'est dur de réussir une sortie, finalement. C'est dur. Soit c'est parce que tu t'arrêtes parce que tu es blessé. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'es pas obligé de la réussir. Mais non, mais des fois, tu veux faire la saison de trop parce que tu crois que tu peux y arriver. Des fois, tu es blessé. Ça finit mal. Oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi leur sortie. Le verdict.